Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, c'est un sujet en fait qui nous préoccupe tous, qui fait consensus bien entendu. Moi je suis un peu surpris, si ce n'est l'actualité du moment, de la délibération pour la sainte présence. C'est qu'elle renvoie dans son dernier alinéen à « La région publiera début 2022 un appel à projets construits avec ses partenaires et dédiés à ce plan d'attractivité ». Donc ça veut dire que si on avait attendu début 2022 pour présenter le plan d'attractivité, on aurait du contenu. Parce que là, au-delà des cinq grandes directions, formation, accès à l'emploi, la transformation, qualité de vie, communication, animation, on n'a que des vœux pieux ou des vieux pieux à choisir. Et je partage ce que vient de dire le Président à l'instant. des vœux pieux, à la fois sur les orientations, mais aussi sur les moyens. C'est-à-dire que quels moyens seront dégagés et priorisés dans le budget 2022, sur le grand âge notamment ? Est-ce que la région a l'intention d'accompagner les décisions du gouvernement concernant la revalorisation des métiers, des domiciles et autres, que l'on a renvoyés gentiment, notamment au département ? Et je remercie le gouvernement de faire sa campagne électorale avec le chéquier des collectivités. C'est vrai pour les communes. C'est vrai pour les départements. C'est vrai aussi pour les régions. C'est devenu une règle. C'est vrai aussi avec l'argent de l'ensemble du contribuable pour le plan national. Et donc, sur le sujet, il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers. Donc, l'appel à projets va permettre de sortir des projets comme celui qu'on connaît bien sur le plateau de Mille Vaches, peut-être. Il va peut-être sortir des projets comme on a pu le conduire en Corrèze au travers de l'Académie des métiers de l'autonomie et qui a porté un certain nombre d'effets. Mais c'est très important que l'on puisse savoir si cette délibération est un blanc-seing de par cette phrase sur le contenu du plan où est-ce que les élus reverront concrètement le plan d'attractivité avec les mesures concrètes. Parce que sinon, je pense que ça peut changer la belle unanimité du moment. Donc là, j'ai un engagement précis de l'exécutif sur le fait, est-ce qu'on aura une nouvelle délibération ou est-ce qu'on n'en aura pas ? Et le deuxième sujet, sur le financement qui est alloué à cette priorité de la silver economy. Et je voudrais, pour terminer, juste dire que je partage complètement les propos du président concernant le partage des tâches. Et je pense qu'entre l'ensemble des partenaires, on a à regarder les choses. Il y a effectivement tout ce qui relève de la prévention. Et là, je pense que notamment la sphère publique ou la sphère mutualiste abandonnent un petit peu les choses. C'est elle qui doit aussi financer un certain nombre de missions en la matière. Et elle en finance de moins en moins. Ensuite, les gestes essentiels de la vie, c'est plutôt du rôle du département. Et la partie soins, c'est le rôle de l'État. Et donc, je pense qu'on a à bien revoir les frontières parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui fait de l'aide à domicile de ne pas être dans le soin ou vice-versa. Et dans la démarche que proposait le président, que je partage pleinement, qui est la formation continue ou la promotion sociale, eh bien, on peut peut-être avoir des gens qui, dans les métiers du domicile, peuvent évoluer. Comme on fait évoluer aujourd'hui les infirmières avec des infirmières en pratique avancée, eh bien, peut-être que des ASH, on peut arriver à en faire des AS ou faire évoluer sur les métiers. En tout cas, voilà. Mais je voudrais que vous nous rassuriez par rapport à notre vote sur le fait que ce n'est pas un blanc-seing sur la réalité du plan grand âge de la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !